Juste avant de commencer la vidéo je tiens à vous dire qu'il y a un concours qui se passe en ce moment même sur mon discord communautaire qui se trouve en description Du coup pour participer c'est très simple vous allez dans la description vous cliquez sur mon lien du discord vous le rejoignez Vous allez dans le channel Nitro Giveaway qui se trouve juste ici Ensuite vous arrivez sur cette page donc vous mettez une petite emote comme 126 personnes l'ont déjà fait Ensuite vous rejoignez ce serve parce que bien sûr c'est ce serveur qui organise le concours Ensuite vous attendez une semaine donc le 29 novembre Une personne va te tirer au sort et je vais lui envoyer moi même le Nitro voilà pendant un mois Du coup n'hésitez pas à participer c'est très simple et très rapide le lien est bien sûr en description Et bien salut tout le monde c'est Sandra et comment allez-vous ? Moi ça va super Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Palladium V7 Et aujourd'hui c'est ma toute première vidéo sur cette nouvelle version Alors pas de titre particulier sur ma vidéo parce que vu que c'est le commencement J'ai pas des choses extraordinaires à vous faire voir Je vais juste farmer comme tout bon joueur de Palladium Bon du coup aujourd'hui on est le 22 novembre donc Palladium V7 a ouvert hier le 21 novembre Bon comme toute ouverture qui se respecte ça lagait très 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 fort Et en plus des lags ça n'était pas de time out Mais je crois que tout a été réglé vers une heure à peu près une heure du matin Il y a eu un dernier patch pour régler les lags On était à peu près 1500 sur le serve et ça lagait pas du tout Bon là malheureusement il est 13h et il y a un peu de monde je crois qu'on est 3000 sur le serve C'est vraiment énorme hein parce que c'est vraiment énorme Et c'est normal quoi il y a 3000 personnes sur serve donc ça lag un peu Alors pour ceux qui débutent sur le serve il y a tout simplement un spawner kit de départ Qui vous donnera une hache en diamant, une pioche en diamant et des torches normalement Bon moi comme un débile j'étais directement au monde minage Donc j'ai pas pu avoir la fameuse pioche en diamant dès le début Mais ne vous inquiétez pas j'ai quand même pas mal miné hier soir Et regardez tout ce que j'ai eu Que j'ai déjà eu 1 stack et 12 minerais de palladium J'ai eu 2 stacks et 50 minerais de titane 1 stack et 50 minerais d'amethyst 6 d'or et 1 stack et 57 de fer Un peu d'xp bush, 2 fendium Et après des minerais un peu basiques Bon sachant que j'ai déjà fait mon casque en palladium pour avoir la night vision Ça je vous conseille vraiment de le faire Parce qu'en vrai un full palladium dès le début de la saison ça sert vraiment pas à grand chose Sauf si vous voulez l'enchanté P4 et aller PVP Moi je vous conseille plutôt de faire juste le casque en palladium et avoir un full stuff travel Et d'économiser votre palladium pour vous faire par exemple le grinder ou la palladium machine Ça vous sera plus utile parce que le grinder va vous permettre d'avoir un hammer fortune de smelt Donc pour dupliquer vos minerais Ou alors la palladium machine pour ceux qui vont chercher des bases On va pouvoir avoir tout simplement le claim finder Donc là actuellement qu'est-ce que je vais faire Je vais, bah là j'ai 6 minerais de titane dans mon inventaire comme vous pouvez le voir Je vais tout simplement les slash fournace parce que je n'ai pas encore de hammer fortune de smelt Je vais faire un petit slash craft parce que bah bien sûr j'ai le grade youtuber sur le cerf Donc euh, ah oui tiens fou je vous parle Les grades sur les cerfs ont changé de nom Alors comme vous pouvez le voir dans le tab il y a des L en violet Et il y a des CH en orange à peu près j'ai envie de dire Donc le CH c'est le grade champion C'est l'équivalent du grade paladin sur palladium V6 Et le grade L c'est le grade légende Donc c'est l'équivalent du grade endium en V6 Et je crois qu'il y en a un autre, l'équivalent du grade titane Mais je crois que je ne me rappelle plus du tout ce que c'est Mais bon ceux qui achètent le grade titane il faut le faire quand même Moi je vous conseille plutôt d'acheter le grade champion C'est beaucoup plus rentable Donc voilà les grades ont changé Moi j'ai le grade youtuber donc on peut le voir en bas à droite Voilà grade youtuber Et quand je parle dans le chat je vais l'initier de le faire pour l'initier de me faire spam C'est ce qui est cool Et bah mon pseudo est en rouge comme ça au moins il est plus voyant Et quand je parle dans le chat bah au moins tout le monde le voit mais bon Bon allez trêve de blabla on va simplement aller en minage Et je vais aller utiliser l'entièreté de mon titane hammer Donc il a 3000 de dura Ah bah enfin Ohlala Ça va faire presque 10 minutes que j'attends pour rejoindre un minage Parce qu'en fait quand je fais slash lobby Et en fait ça lag mais de ouf dans les lobbies Et du coup le temps de cliquer sur la boussole Et le temps qu'elle s'ouvre Il y a au moins 3 minutes Et quand elle s'ouvre après il faut cliquer sur minage Et le temps qu'on rejoint le minage C'est encore 5 minutes Et en plus c'est soit on a de la chance à réussir du premier coup Ou alors ça fait que de time out Et à chaque fois on est toujours obligé de recommencer Enfin je suis en minage Donc ce qu'on va faire on va tout simplement aller un peu plus loin Vu que j'ai mon full stuff travel plus mon non glider Je vais aller très vite Bon du coup on se retrouve une fois que j'ai retrouvé une place assez loin Quand même pour éviter d'avoir d'autres galeries de d'autres personnes Bon ça je vous conseille de tuer aussi les chevaux sur votre passage Parce que ça vous donne 26 points d'xp par cheval tué Pour le métier d'hunter du coup ça donne vraiment pas mal d'xp En plus on peut en trouver pas mal sur la route Et ça vous donne aussi un peu de tuyau Oh non c'est pas sérieux Ça c'est vraiment chiant par contre les soucis de time out sur palladium Le seul problème c'est qu'on peut pas choisir nos minages Et je vais vous faire vivre un peu l'expérience des lobbies Regardez un peu l'enfer juste pour ouvrir sa boussole Là ça full lag Et le point c'est qu'on peut pas choisir nos minages Donc on clique sur l'onglet minage Parce qu'on était pas dans un minage où aléatoirement Pour retomber dans le même minage où on était avant le time out Il faut le faire Donc là en fait tout ce que je viens de faire Je crois que j'ai parcouru au moins 2000 blocs Ah voilà ma boussole vient juste de s'ouvrir au bout d'une minute Bah je viens de parcourir au moins 2000 blocs Et bah ils sont perdus en fait Là ça va me reconnecter sur notre minage Et voilà Me revoile à venir au spawn Bon bah c'est reparti pour remarcher Moi cette fois-ci je vous retrouve vraiment Quand j'ai trouvé un endroit assez loin Je vais pas non plus aller trop loin Pour éviter de me faire time out H24 Bon pour le bien de la vidéo Je suis retourné au monde faction Parce que le monde minage Je vais vous avouer que c'est injouable en journée En fait vous rejoignez le monde minage Vous commencez à miner Déjà ça lag déjà un peu Après encore les lags c'est supportable Mais par contre des fois ça fait un gros coup de lag Et ça vous déconnecte du serveur Et quand vous voulez vous reconnecter un minage Ça vous reconnecte sur un autre minage Donc il faut recommencer à marcher A faire ça Et regardez en une heure de minage J'ai pu utiliser que 800 de Dura Sur mon Hammer en titane Alors que normalement en une heure de minage Je l'ai presque usé quoi en fait Mais sur les factions C'est déjà un peu plus tonable On time out beaucoup moins Alors ce qu'on va faire C'est dupliquer tous mes minerais Car là j'ai en ma position Un Hammer Fortune 2 Smelt Donc il m'a été donné par Synose Donc c'est un ami de ma faction Après dans ma faction Il y en a quand même beaucoup Qui ont Hammer Fortune 2 Mais moi on m'a pas encore TP au grinder Du coup je peux pas me le faire Bon du coup voilà On va prendre tout simplement Tous mes minerais Voilà que j'ai dans mon EC Je vais me le faire Hop tiens Ok donc là je suis dans un biome Qui est vraiment très très stylé Donc ce biome là A une autre utilité Je vais vous montrer juste après Mais pour l'instant Je vais simplement dupliquer mes minerais Ok voilà J'ai posé l'entièreté de mon amethyst Et là je vais le dupliquer Donc j'avais deux stacks Et 20 je crois Ok le Palalactime Est dans 200 secondes J'ai largement le temps de tout dupliquer Donc comme vous pouvez le voir Ça lag quand même pas mal Même sur les factions Mais ça va C'est étonnable J'ai déjà vu pire pour une ouverture Ok voilà J'ai fini de dupliquer Tous mes amethyst Et j'en ai eu 3 stacks et 39 Donc c'est déjà beaucoup plus Que ce que j'en avais de base Donc là j'ai quand même pas mal de titanes Donc j'en ai 3 stacks et 36 Je pense qu'en tout avec ça Je devrais arriver au moins déjà aux 4 stacks Mais presque aux 5 je pense Ok voilà J'ai fini de poser mon titane Il y en a vraiment quand même pas mal plus Que l'amethyst Ce qui est toujours bizarre Il doit avoir un problème de proportionnalité Au niveau du drop de titanes et d'amethyst Dans les minages Parce qu'on trouve beaucoup plus de titanes Que d'amethyst Alors pourtant le titane Est beaucoup plus rare Enfin normalement Est censé être plus rare que d'amethyst Donc au niveau drop de titanes et d'amethyst Il doit avoir vraiment un petit problème Dans les minages On a beaucoup plus de titanes que d'amethyst Bon on va pas s'en plaindre On va pas s'en plaindre Ok donc j'ai terminé 2 S'il te plaît Gacube Allez viens dans mon inventaire Ok voilà J'ai récupéré Donc j'ai eu 4 stacks 5 stacks et 19 Là je pensais pas en avoir autant Donc ça ça fait vraiment plaisir Pour le titane Donc je l'ai transformé en bloc Pour que ça prenne moins de place Dans mon inventaire Ok donc ça me fait 37 blocs de titanes Et 25 d'amethyst Donc maintenant Donc avant de passer au paladium On va dupliquer bien sûr le fer Donc le fer c'est assez important au début Pour se crafter certaines choses Un certain truc utilitaire C'est toujours bien d'avoir Quelques minerais de base Comme du diamant De l'or Du fer Un peu quand même dans ses coffres au début Mais bien sûr en fin de version Le fer ne sert que à faire des enclumes La plupart du temps pour les bases claims Et bon en début de version Ça peut vraiment vous servir Je vous conseille de le prendre en minage Et en plus ça donne de l'XP Pour le métier de mineur J'avais pas vu Peut-être avec ce que j'ai Je peux monter level 2 Ça m'étonnerait Mais je vais m'en approcher Oh en vrai En vrai Ouais Je suis passé level 2 mineur Grâce au fer Voilà c'est très très important De prendre le fer Parce que métier de mineur Je suis monté level 2 Parce que Smet Ouais le fer donne 9 XP Quand vous êtes level 2 Donc ouais On va simplement dupliquer Le paladium C'est vraiment le plus important Et voilà J'ai posé tout mon paladium Donc en vrai ça fait pas beaucoup J'en ai que un stack qui est 21 Mais bon ce soir Je compte reminer Quand il y aura beaucoup moins de lag Déjà Donc j'en avais un stack qui est 21 Donc on va bien voir Combien je vais en avoir maintenant Bon faut qu'il y ait un gros coup de lag Sur le serve Quand je mine mon paladium Bien évidemment Yes je time out Quand je mine mon paladium C'est génial ce serve Encore ça me serait arrivé Quand j'étais en train de dupliquer Mon amethyst Ou mon fer Encore je m'en foutrais un peu Mais là c'est quand même mon paladium Ok c'est bon Je suis revenu Et je sais pas Si j'ai perdu du paladium J'espère pas On va bien voir On va bien voir quand je vais dupliquer Pas en avoir perdu Parce que j'en avais un stack et 21 Et là je suis monté à 2 stacks Et 6 lingots de paladium C'est vraiment plaisant D'avoir un fortune de Smelt Quand même Bon en termes de blocs Ca équivaut à 14 blocs de paladium Donc juste un paladium Pour en avoir 15 Avec ça j'ai large de quoi faire Mon full paladium Et comme je vous ai dit Au début de la vidéo Ca sert vraiment à rien d'en faire Pour ce début de version A part à se fixer à un objectif Mais bon Le full paladium Pour moi je le considère acquis Tant que j'ai le paladium Pour le faire Du coup j'avais dit Que ce biome avait une autre particularité C'est comme vous pouvez le voir Dans mon inventaire J'ai pas mal de laine blanche C'est à dire Mais qu'est-ce que tu fais Avec autant de laine Comment tu l'as eu Parce qu'en fait j'avais remarqué Que dans ce biome Il y avait pas mal de moutons Qui spawnaient Surtout pas mal de bob Et surtout pas mal de moutons Voilà Bon quand vous pouvez le voir Il y a des moutons Et bon je les ai déjà racés Du coup Donc pour qu'ils retrouvent de la laine Il faut savoir qu'ils mangent de l'herbe Pour qu'ils retrouvent leur laine En fait c'est pour ça Que j'avais une cisaille aussi sur moi C'est que voilà Je leur coupais leur laine Parce qu'en fait Quand vous allez dans le shop Et que vous allez dans blocs Et bah vous sentez tout en bas Vous avez laine blanche Et vous pouvez les vendre à 10 dollars Et là en tout J'ai 217 laines Et ça je les ai eu En quoi ? En 10 minutes à peine Donc hop Bloc Vendre 217 217 c'est peut-être mieux comme ça Voilà vous faites confirmer Et là combien j'ai gagné Par un mètre Hop voilà J'ai gagné 2177 dollars En 10 minutes Voilà En 10 minutes Parce qu'en fait Si on attend que les moutons Ou qu'on mange de l'herbe Pour avoir de la laine Bah ça va être assez long Du coup je vous conseille Quand vous avez un biome comme ça Ça prend une cisaille Et de couper toute la laine des moutons Pour la revendre derrière Donc malheureusement Cette technique là Marche qu'avec les moutons blancs Voilà vous pouvez pas le faire Avec les moutons noirs Ou gris ou marrons S'il y a que la laine blanche Qui se vend au market Et bon Voilà par exemple Ces moutons là Je peux pas les prendre Ah venez ici Vous venez ici Faire cette vidéo là Je vais l'appeler sonnerie Ces moutons Parce que Oh bah tiens Lui il vient directement à moi Bon plus sérieusement On va pas faire que ça J'ai quelque chose à vous montrer Au spawn de Antarctica Ah voilà J'ai cru J'ai cru pas le voir Bon du coup On a Wolfgard Qui est à Attendez Qui est sorti sud De Antarctica Alors Wolfgard Je te vois fortement équipé Pour affronter ce froid polaire Pourrais-tu me ramener Six cuirs Pour que je puisse Continuer mon expédition Pendant de mon aventure Ok bon Y'a une petite faute Pendant mon aventure J'ai pu trouver un item Qui pourrait fortement t'aider Pour que tu puisses Continuer ton chemin En toute tranquillité Si tu fais cela Pour moi Je serai prêt à te l'échanger Du coup Oui avec plaisir Parce que j'ai 31 cuirs sur moi Ah du coup J'ai 31 cuirs Je reviens le voir Oh te revalas déjà Tu as su trouver Ce qu'il me fallait Je te remercie Je n'aurais jamais pu Continuer sans ton aide Comme promis Une récompense Qui pourra t'aider Pendant ton aventure Hop merci Qu'est-ce qu'on te gagne Furnace upgrade Ok bon Donc ça c'est pour Les personnes Qui n'ont pas de grade Et qui n'ont pas accès Au slash furnace Ou même Ou même Ouais c'est pour xp Le métier de hunter Je crois Le métier de hunter Comment xp Si on fait smelt Ouais voilà Si on fait cuir de la viande Ça vous donne de l'xp Voilà palladium Palladium furnace Ouais ça coûte Ouais ouais Ça coûte oui Palladium Mais bon je pensais Qu'ils aient donné Quelque chose de plus rare Moi genre un inkling finder Bon bah au moins Si vous voulez Deux furnaces upgrade Contre 6 cuirs Bah vous allez A la sortie sud De Antarctica Maintenant ce que j'aimerais Bien faire C'est de passer Level 30 Pour enchanter Une pioche En palladium Mais pour ça Il faut se rendre Dans le nether En monde minage Bon nous revoilà Dans le nether Là l'objectif C'est de s'éloigner Un petit peu Pour pouvoir Prendre du quartz Donc là je pense Que c'est encore protégé Donc là l'objectif C'est simplement De trouver du quartz Pour gagner des levels Pour gagner des levels Au niveau de l'xp Basique Pour enchanter Une pioche En palladium Voilà l'enchanter Niveau 30 Et on va essayer D'avoir Efficacité 5 Ça serait cool Et en même temps Par ailleurs Ça nous fait xp Notre métier de mineur Comme on peut le voir En bas à droite Et ça a l'air De monter assez vite Parce que je crois Que ça donne 21 xp Par quartz miné Bon je pense Si on continue comme ça On va monter très vite Dans le métier de mineur Bon en vrai là Ça avance vite On est bientôt level Je crois qu'on va atteindre Le level 3 mineur Là On est déjà à 23 xp L'objectif C'est d'arriver à 30 Assez vite Ok normalement Le level 3 Qui va arriver Voilà c'est bon Au moins là On a eu notre monnaie Du coup hop 4000 dollars en plus C'est parfait Et voilà C'est bon Level 30 Enfin Du coup on a enfin Atteint le level 30 Au niveau de l'xp Normal Et en mineur On atteint le level 3 Du coup je peux déjà Crafter la voice tone Par exemple Le cobble breaker Ce sera qu'au level 5 Bon nous revoilà Dans le monde faction Avec la table d'enchantement Level 30 Donc il nous faut un peu De palladium Donc ouais J'en ai assez dans mon aussi Petit slash craft On met 2 bâtons Et 3 palladium Et ça nous fait Notre première pioche En palladium Du serveur Ensuite on va sur la table D'enchantement On met la pioche Et attention J'espère vraiment Avoir efficacité 5 Bon après F4 c'est toujours bien Mais bon F5 c'est toujours mieux Allez 1 2 3 C'est parti Et c'est une F4 Bon pas de chance Bon au moins J'ai eu fortune dessus Donc ça rajoute déjà Un peu de valeur Mais c'est vrai que j'ai préféré avoir Une F5 Et sans fortune en fait Mais bon c'est pas très grave C'est notre première pioche En palladium Et ça devrait suffire Vu que moi Je mine Avec le hammer en titane Bon voici à peu près Ma fortune Pour l'instant En un seul jour Donc je pense très franchement Ce soir Gros farm Déjà casser ce hammer là Et peut-être un autre Du coup Prochaine vidéo Normalement Il va y avoir une grosse duplication De palladium Peur d'en avoir au moins 2 stacks de minerais Ça serait cool à dupliquer En plus ma faction en ce moment Est en train de Trayarn pour avoir Le fortune 3 smelt Prochaine vidéo Si j'arrive à dupliquer Mes minerais Avec un fortune 3 Là par contre Ça devrait être pas mal Pour souvenir Pour avoir un fortune 3 Il faut le mort Upgrade modifier Et ça coûte Très cher Mais par contre C'est les compressettes Qui sont tout Il faut 4 compressettes Dans le palladium Et une compressette C'est 8 blocs De palladium Plus un lingot Mais je pense très clairement Que prochaine vidéo La faction aura Le fortune 3 smelt Et je vais me débrouiller Pour essayer de l'avoir Pour ma prochaine vidéo Bon en tout cas C'était tout pour cette vidéo Donc dans ma prochaine Je pense franchement Faire une très grosse dupli De palladium On va aussi créer notre base Bien sûr On va pas rester ici Bien sûr Et je pense aussi Ça serait assez cool De commencer à créer Notre propre farm Et commencer à récupérer Quelques graines de blé Pour pouvoir up Notre métier de farmer Bon voilà C'était tout pour cette vidéo Donc j'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Ça ferait extrêmement plaisir Juste les 40 000 abonnés Avant la fin de l'année Je sais qu'on en est capable Je peux aussi A liker pour dire Que vous avez aimé Rejoignez mon discord Commentaire Qui se trouve en description Pour le concours Nitro Et même pour les petites annonces Et d'autres concours Sur palladium Mettez un commentaire Pour dire ce que vous en avez pensé Et suivez moi Sur twitter C'était tout pour moi Allez Ciao bye les gens Sous-titres par Jérémy Diaz